Bonsoir, Massiva. Oui, excusez-moi, je ne vais pas vous déranger très longtemps. Massiva, bien sûr, c'est mon pseudo, même si c'est un prénom berbère, parce que je suis berbère du Rif, je suis née dans le Rif au Maroc. Et je suis souvent les vidéos de Jacques qui me reconfortent, et ces vidéos me font énormément du bien, déjà. C'est la première fois que je prends la parole. Donc, même si je suis née dans le Rif, en fait, on est venu en France dans les années 60. Moi, je suis née en 1968, donc je suis arrivée en France, j'avais à peu près 8 ans, on va dire, aux alentours de 8 ans, sauf qu'on est retournée en vacances dans le Rif. En fait, c'était pour me marier, et j'avais 13 ans. J'avais 13 ans avec un homme que je ne connaissais absolument pas, mais qui faisait partie de la famille. Déjà, pour moi, c'est très traumatisant d'en parler. Un homme qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup vieux. Je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 40, 50 ans, je ne sais pas. Je pense que j'ai été mariée quand même pour une somme d'argent, je vous le dis en toute sincérité. Je n'en ai pas vraiment la preuve. Je pense que j'ai été vendue, vendue, vendue ma virginité. Comment ? Mais bon, la chance que j'ai eue, parce que même si je n'étais pas de nationalité française, comme j'avais fréquenté l'école française, j'ai des gens au Maroc, que ce sont aussi des familles berbères là-bas, qui étaient peut-être un peu plus civilisées, qui étaient sensibles à ma détresse, qu'ils ont fait des démarches au niveau de la France, et notamment de l'ambassade, alors que je n'étais pas de nationalité française encore une fois. J'ai eu des associations qui m'ont aidée, et à peu près environ cinq ans après mon mariage, j'ai quitté le Maroc illégalement avec une association qui m'a ramenée en France, où j'ai obtenu des papiers français, où j'ai eu une nouvelle identité, c'est-à-dire un nouveau prénom, un prénom français, un nom de famille français. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai 55 ans, et je suis coupée, mais complètement, de la communauté maghrébine ou musulmane, c'est-à-dire que je n'ai pas un seul ami musulman, je n'ai pas un seul ami arabe, pour la simple raison, c'est la peur et le traumatisme. Je veux dire, même dans mon travail, quand je côtoyais des collègues qui me disaient « Oui, moi je suis algérien, je suis marocain, moi on ne me pose pas la question de « je suis à cause encore de mon nom ». Voilà, c'est comme si je m'appelais Dupont, si vous voulez, j'ai un prénom aussi très gaulois. Et donc, on ne me pose pas trop la question à savoir de Jouvien, ou alors ça m'est arrivé de mentir, de donner des pays, Amérique latine ou ailleurs, parce que je suis légèrement typée quand même. Mais en revenant à mes collègues de travail, parce que j'ai peur, en fait, j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur, j'ai peur de mon ex-communauté. Alors, peut-être qu'elle ne m'a rien fait, mais je pense que c'est le traumatisme, c'est ce qu'ils disent, les psychiatres qui me suivaient à l'époque quand j'étais petite. Parce qu'il faut savoir que quand on se marie à 13 ans, les images, je les ai encore dans la tête. Vous savez, on rentre dans une pièce, il y a plein de gens là, ils vous accompagnent, en fait, c'est pour perdre la virginité, parce que vous ne la perdez pas, je veux dire, vous êtes dans une pièce, ils font rentrer l'homme, il a fait son affaire, et puis tout le monde sort avec la serviette et du sang, mais personne ne s'occupe de l'enfant, quoi. Je ne sais pas comment vous… Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas. Allô ? Merci. Non, ce n'est pas une question de merci, c'est pour vous dire, le traumatisme, le traumatisme, alors que moi, je n'ai vu pas 9 ans, je n'avais pas… j'avais 13 ans, je jouais à la poupée. Est-ce que vous savez ? Jouer à la poupée et être trahi, être trahi par ses propres parents, ça, ses propres parents, parce que souvent, on ne le dit pas ça, mais souvent, il y a des moyens financiers derrière ces mariages-là. Il y a de la finance, il y a des moyens financiers, c'est tout. Merci, madame, pour votre courage. Pour vous dire que j'ai quitté l'islam, je vous le dis en toute sincérité, j'ai quitté l'islam, bon, il y a très, 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 très longtemps, mais je vis cachée, je vis, je vis cachée. Ce n'est pas que je risque quelque chose, je pense que je ne risque strictement rien, grâce aussi à mon nouvelle identité, mais je vis cachée, c'est moi qui ai peur, c'est au fond de moi, c'est moi qui ai peur, c'est moi. Et donc, je vis cachée depuis des années, et je n'ai jamais revu, bien sûr, mes parents, jamais, mes frères et soeurs, jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais revu personne, c'est comme si j'étais morte. Vas-y, Amir, il veut dire quelque chose, vas-y, Amir. Oui, bien sûr. Moi, là, Sylvain, écoute-moi, juste un truc, j'ai un Discord, un serveur, qui s'appelle le Cercle des Apostas. Oui, je suis une personne. Voilà, des personnes comme toi, il y en a, et on est là pour se soutenir, et soutenir ces personnes-là, il y a des spécialistes aussi qui sont avec nous, donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu as besoin de parler. Oui, oui, pourquoi pas, mais il faut dire aussi quelque chose que je vais dire, parce que, vous savez, je ne me suis pas radicalisée dans l'islam, mais je me suis radicalisée, en fait, dans l'autre sens. C'est-à-dire que, je vous le dis en toute sincérité, je ne sais pas, encore une fois, par exemple, j'ai toujours été attirée par les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême droite, dès que j'ai pu voter, j'ai toujours voté à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Encore, ce n'est pas parce que je suis raciste ou que je suis anti-arabe ou que je suis anti-islam, c'est ma façon de me venger, c'est ma façon de me battre, c'est ma façon. En fait, c'est une sorte de vengeance quand je vote, vous savez, à l'extrême droite. C'est une sorte de… c'est comme si je cherchais justice quelque part. C'est comme si je cherchais justice, parce que je ne condamne pas uniquement mes parents, mais je condamne, en fait, toute la communauté. Je condamne toute la communauté. Je ne condamne pas que mes parents, en fait. C'est que, voilà, c'est devenu toute la communauté. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme je t'ai dit, tu peux nous rejoindre si tu veux encore parler. On va essayer d'avoir… Je ne vais pas vous déranger, je vous souhaite une très bonne soirée. Non, mais donnez le lien des apostas, je m'y intéresse, j'en connais quelques-uns, mais oui, pourquoi pas. Mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne, moi, TikTok, parce que je suis là depuis un mois, même si je suis maintenant très active. Donnez-moi le lien ou dites-moi sur quoi je dois appuyer. D'accord, je t'enverrai les informations après. Je t'ai rajouté. D'accord, merci beaucoup, au revoir et bonne soirée. Vous pouvez me déconnecter, s'il vous plaît, de votre… Ok, comme toujours, je vais voir quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui veut monter. Je crois que Marouane est revenu. Oui, je suis là. Ah oui. On va écouter Marouane. Du coup, c'est un peu compliqué de passer après cette dame. Elle a eu un témoignage fort, donc elle a ma solidarité. Oui. Oui. Et en 7 binareth, en 5 tas. Et là, je suis là en 5,rym. Il t'aime.